et à tous on fait un petit vol avec un freeware qui est assez intéressant c'est le cessna 152 donc est un avion apparemment très connu que moi c'est qui est disponible en téléchargement sur le le site je remets dans l'état initial où il était je crois que c'est là je ne le recharge pas voilà donc ça c'est l'état initial j'ai mis la météo normale on est à lisbonne on va faire un petit vol d'essai pour voilà ça c'est donc c'est un avion qui a pas mal de livrets donc celle ci zl sim qui est oui il est quand même mais c'est un ancien avion mais jusqu'en 85 c'est ça qui a été fabriqué qui est un bel avion on a toujours les problèmes de deux hauteurs des pneus sur tous les avions mais bon voilà la pluie à lisbonne donc j'ai mis les météores réelles pour changer un peu donc c'est très ça pour enlever le yoke ça pour enlever toutes les voilà tout ce qui pitote et voyez c'est ces jeux en fait il ya le bois bois vernis ici il ya toute l'instrumentation habituelle il ya un gps et on va voir les astuces qu'on peut avoir pour utiliser le gps ou bien on utilise le le vore de vore à vore alors on va démarrer donc les les portes s'ouvre c'est la version pour explant 12 explant 12 les fenêtres aussi bruité donc c'est vraiment un très très belle très très belle réalisation blong la porte il a nos vues m 1970 ça j'adore enfin bon allez on on y va on a une boussole il n'y a pas grand chose il ya une grande vitre arrière ça c'est agréable on peut regarder dehors on va peut-être on changera peut-être la météo donc on démarre alors pour démarrer comme d'habitude on met la batterie on regarde s'il ya une ouverture donc la mixture il n'y a pas de changement pas d'hélice 1 sur ce sur cet avion donc ici on a tout ce qu'on a besoin d'avoir donc il ya des boutons qui manquent je sais pas pourquoi taxi ça manque et strobe aussi c'est pas grave donc mettre les bicones je sais pas si ça marche on peut regarder dehors alors pour démarrer pas grand chose il faut tourner la clé de contact là c'est mon driver c'est mon driver qui fait ça que donc j'ai mis l'alternateur je sais pas si ça va tenir alors on va mettre les landy light et puis que dans les amis les dames le pitote et le dôme voilà ici on peut mettre le transpondeur voilà 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 alors tout ici soit on fait du on va recaler le voilà il faut recaler le on va faire ces formes d'histoire là non voilà c'est un peu moins fort en principe on a un casque ici donc on va reprendre le même parcours qu'on avait sur le bord du portugal on va pas faire le vol complet l ppt l fr r voilà c'était pas ça qu'il fallait faire ça me fatigue c'est jamais ça c'est ça et là il faut faire ça voilà on part de la piste 20 je crois que c'est ça la 20 c'est celle qui est au bout là bas on va voir ce qu'on peut faire ok donc j'ai tout rejoint mon logiciel qui fait l ppt alors l ppt airport 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 ça on voit un peu où on va il faut que je reparte par là je vois rien par terre c'est fatiguant ça ah si là il y a quelque chose pas terrible hein quand il pleut comme ça alors est-ce que ça tourne par là je sais pas je vois rien du tout je suis où là ouais c'est là mais bon c'est à 5 on va aller tout droit à 5 r2 c'est pas ça du tout 3 3 s 1 ouais d'accord je suis bien sûr à 5 bon bon si si à 5 on va aller sur la prochaine bon c'est un très joli avion un très joli avion bon on va aller comme ça on va aller sur 5 ça suffira pour démarrer on va voir si le gps alors vous voyez là j'ai pas de j'ai pas réglé de j'ai pas réglé de vore puisque j'ai mis un gps mais à part le suivre à la main on peut pas faire grand chose donc ici quand on est près du sol je vois rien du tout à moi j'avais un beau château d'eau là-bas les lumières ça marche pas c'est long pour aller un peu plus vite mais après après j'ai peur de ne plus contrôler déjà ça bouge beaucoup mais j'aime bien c'est ces châteaux d'eau il est drôle lui alors qu'est ce que j'ai dit qu'on allait à quoi je sais plus non pas à 4 à u5 là je suis en train, bon ça va donc je suis revenu à la version 7 de X-Plane parce que j'ai pas mal d'avions sur les releases de l'A8 qui ne fonctionnent plus au niveau du roulage qui font absolument n'importe quoi notamment le 777 donc je suis revenu à la version à la version 7 release 1 qui est plus stable et puis voilà quoi j'en suis là c'était bon donc là de toute façon on peut pas aller plus loin alors qu'est-ce qu'il dit lui voilà LPPT on va voir il faut quand même que je continue ma piste on va voir s'il se reconnaît dans la dans la runway 20 si je reconnais point du tout on va voir je mets comme ça est-ce que là il se reconnaît toujours pas toujours pas alors on est obligé de remonter en haut c'est pénible ça il faut aller au bout tout au bout non on est toujours à la recherche de son point c'est pénible ça on va être obligé de tout remonter là je pense que là 347 en élévation c'est bon il m'indique la bonne chose bon ben on va attendre qu'il est remonté donc les feux ça marche pas les feux ça marche pas on on non c'est bien on 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 je pars dans le décor ça y est là toujours pas on va voir quand il change 25 il va falloir qu'il commence à freiner il va falloir qu'il commence à freiner là je suis au ralenti ça c'est mes freins elle est où alors ? bon il y en a plein qui n'aiment pas mes vidéos ben oui mais euh moi à l'origine ces vidéos je l'ai fait et je l'ai fait pour se souvenir des problèmes de chaque avion parce que des fois je m'en rappelle pas et en reprenant les vidéos ben déjà c'est bien alors après c'est pas formidable ça moi je n'aime pas ça ils trouvent ça nul mauvais oh c'est nul putain c'est long je suis où là ? on se comprend pas là je comprends pas parce que j'ai passé le seuil de piste donc le seuil de piste il est là bon ça c'est fatigant donc on va se mettre en L20 et on va faire direct activate voilà flp ah je préfère donc là il a bien validé ok euh donc euh bon il y a toujours trop de lumière là voilà je suis bien aligné hein bravo hein ah mais bravo donc euh est-ce que j'ai mis des flaps ? je crois pas donc euh un cran de flip et puis et puis maintenant on va mettre un peu de trim et puis go allez go c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et puis c'est bon ils Alors on va passer au dessus de Lisbonne, bon là ça monte toujours J'essaie de stabiliser Du trimmer Voilà Et là on va faire quelque chose Ah non ça marche pas, d'accord Alors Hop Non Tout Oh Bon On regarde Sur ces commandes Alors C'est une petite ruse que j'ai trouvé Quand on n'a pas d'autopilote on peut quand même en avoir Voilà en faisant, en tapant les commandes Donc euh Alors j'avais l'impression que ça marchait Mais Ça n'a pas l'air Ça marche plus Alors je sais pas Euh Je sais pas Ma Je sais pas Je sais pas Je sais pas Vous Ouais J'ai pas Je réessaye, le steering, non c'est chien. Bon bah ça marche pas, ça marche pas, je l'avais fait marcher, mais ça marche plus, ouais, on va refaire un hacheur. Autopilot GPS steering, J, ok, J, J, non, marche pas. Bon, moi ça marche pas, parce que je suis trop loin. Bon, moi ça marche pas, parce que je suis trop loin. Bon, moi ça marche pas, parce que je suis trop loin. Bon, 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 bon. 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 Merci. Merci. Ce n'est pas super. Mais bon, a priori, je suis quand même le GPS. Donc, c'est des touches de fonction. En fait, les touches de fonction qui vont être programmées. Autopilot. Autopilot. D'accord. Autopilot. H. Autotrot. Non. Back course. Non. Autos. Altitude. GPS. Steering. Nose down. Oui, je les avais déjà mis pour un autre appareil. Un An. Nose. Nose. C'est L. On va voir. Si je fais L. non ça marche pas ah si 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 ça marche L voilà il monte on va laisser monter donc ça fonctionne ça fonctionne j'ai tapé trois fois pour qu'il monte on va monter à 2003 par exemple non pas ça que je voulais faire bon il fait toujours aussi pourri et après j'ai mis H pour très beau ce l'avion ça me plaît beaucoup mais bon j'en ai marre du temps bon ça c'est pénible ça manuel non je vais faire scatter c'est mieux scatter scattery scattery ah bah c'est plus sympa là hein donc voilà comment s'inventer un pilote automatique on n'en a pas c'est tricher évidemment c'est tricher mais on est sur un simulateur c'est un jeu c'est pas pour de vrai alors 2005 je m'arrête on va holder à 2005 à la hache il se restabilisait à 2005 5 alors là si vous voulez me rapprocher un peu de la ligne ou essayer de se mettre sur la ligne et on fera le voilà puis là on fait le chi voilà j'ai retappé chi je crois qu'il se va retrouver le chi 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 non il se met là je sais pas 0 5000 nautique bon ben voilà ça fonctionne voilà voilà pour ce petit avion qui est très sympathique c'est fort bon voilà donc je fais pas d'atterrissage n'est pas nécessaire allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501